Musique Moi je suis artisan luthier, alors je gagne mes vies en faisant des instruments de musique, en restaurant aussi des instruments anciens, et je travaille de la maison dans mon petit atelier situé dans ma maison. Alors c'est un projet de fabrication de deux violins roues pour remettre à la municipalité de Calix-à-la-Vallée, à la bibliothèque. C'est sculpté à la main, il n'y a pas de moule comme tel, bon on a un petit moule pour faire la forme de base, mais après ça c'est tout sculpté avec les gouges, avec les ciseaux à bois, les râpes, les rabots, et ainsi de suite. J'utilise beaucoup les techniques anciennes, donc je vais me servir énormément de col animal, de col de poisson. Je travaille aussi beaucoup avec les ciseaux à bois, les râpes, les gouges. Il faut dire que Calix-à-la-Vallée, il y a un festival de violette, un festival de chant de bière qui a lieu à chaque année. La population de Calix-à-la-Vallée, majoritairement, sont bénévoles aussi au festival. C'est une façon, un peu, pour remercier la population de s'investir dans son festival. Alors la population va pouvoir, en se présentant à ses bibliothèques, au lieu d'emprunter un livre, on va emprunter une vieille lave. Je viens de la Montérégie, je viens plus spécifiquement de Verchers. Je crée des comptes pour adultes, en fait des comptes pour grandes personnes, parce que c'est quand même pas des comptes 3X, là. On est en 1891. Le Diable est en train de préparer ses vacances d'été. Le projet, c'est de créer un spectacle de comptes, solo. Et c'est de faire ce projet-là aussi avec une musicienne, qui est Jacinthe Brassard, qui est aussi de la Montérégie. Mes outils de création, je vous dirais que des fois, c'est des événements de la vie. Des fois, c'est une information que j'entends, une émission que j'écoute, et puis je fais « Ah! Mon Dieu, ça pourrait faire un beau conte! » Je prends beaucoup de notes quand ça m'arrive. J'aime bien quand je peux mettre une touche d'humour, mais pas que de l'humour. J'aime bien aussi que ça fasse réfléchir. Ah, ça, c'est super beau. J'adore ça quand tu montes de ton comme ça, là, parce que c'est un moment qui est plus dramatique. Quand je parle de la région, je vous dirais tout de suite que c'est l'enracinement au fleuve, même si je parle d'enracinement, puis pourtant c'est un fleuve qui coule. C'est une énergie qui passe, qui est vivante. Ils se sont embrassés. Il y a une petite larme qui a coulé. Puis il a monté sur le bateau ravitailleur. Ah! Sur le fleuve. C'était beau. C'était calme. Et il y avait même des mouettes qui suivaient le bateau. Madeleine de Verchères, qui est notre héroïne de Verchères, en fait, ça, c'était une femme qui avait du caractère, puis qui ne se laissait pas faire. Alors, c'est un personnage très intéressant, éventuellement, que j'aimerais bien aborder. Je suis chroniqueur, je suis auteur, depuis toujours à Saint-Jean-sur-Rue chez vous. Le projet, c'est de réunir une série de légendes urbaines sous différentes histoires qui ne sont pas nécessairement vraies. L'idée, c'est de les regrouper, de les raconter dans du narratif, donc avec des personnages qui sont parfois vrais, parfois inventés. En général, s'ils sont vrais, c'est des gens qui sont décédés ou des gens qui ont fait partie de la légende à Saint-Jean. Et à travers ça, on va retrouver des images, des photos prises par Simon Lachapelle, un excellent photographe de Saint-Jean. On l'appelle NDA, on l'appelle le Bronx. On l'appelle bien comme on veut, cette fracture entre la vieille Saint-Jean et ses campagnes environnantes. Les outils de création, c'est des yeux, d'abord et avant tout. Des yeux et des oreilles, parce qu'il faut écouter, il faut regarder, il faut s'inspirer de ce qui se passe autour de soi. Il y avait une carrière. Monsieur, madame, vous, je suis... Je dirais que les lieux sont importants aussi, parce que physiquement, pour moi, je suis quelqu'un qui a besoin de ces lieux-là. Il faut que les lieux existent. Mais une fois que ces lieux-là sont créés dans ma tête, que je les ai vus physiquement, que je me suis promené à travers ces lieux-là, bien, voilà, c'est les paroles des gens qui viennent prendre vie à travers les textes, à travers les mots que je choisis. Le midi, la cantine installait sa camionnette, tendait son ouvant et les visages sortaient de tout le quartier, comme le soleil des nuages pour croquer frites et picardies. Je travaille en photographie et en peinture et en collage, les trois médiums. J'ai toujours travaillé dans ces trois médiums-là. C'était un projet de faire des peintures qui sont inspirées de la région de Glen Sutton et la vallée Missisquoi et les montagnes qui m'entourent ici. Il y a la nature, il y a des vallées et moi, j'aime beaucoup les fermes aussi, le paysage qui a été transformé par les êtres humains. Je dirais que c'est plutôt les émotions qui m'inspirent. Ça passe à travers mon propre expérience. Après ça, c'est comme une inspiration de la nature, mais dans les formes abstraites. Je suis conteuse pour adultes et pour enfants. Les contes pour adultes, c'est plus avec des jeux de mots. Les contes pour enfants, j'explore la marionnette et le langage. Puis je travaille aussi comme guide naturaliste à la montagne Saint-Hilaire. Donc éco-interprète, j'invite les gens en randonnée. J'habite à Saint-Hilaire, donc c'est un beau lieu pour exercer ces deux professions-là. On va vous apprendre ça! Cet spectacle-là, c'est un rêve que j'ai en dedans depuis super longtemps. Le but, c'est d'amener le monde dehors, de les faire tripper dans la nature, qu'ils sortent de chez eux, qu'ils se balader dans un verger ou dans la forêt. Puis, qu'ils en même temps, qu'ils découvrent, qu'ils embarquent dans une aventure, qu'ils soient spectateurs d'un théâtre grandeur nature, un théâtre où est-ce qu'il faut se déplacer. Puis surtout, qu'ils prennent part à l'aventure. Parce que c'est ça, ils ne sont pas juste spectateurs, mais ils embarquent. Ils deviennent comédiens, ils deviennent jongleurs, ils deviennent magiciens. Puis ils deviennent, justement, les comédiens du spectacle. Dans le processus de création, j'ai travaillé avec des jeunes de la région, entre autres à la polyvalente Oséas-le-Duc dans les cours d'art plastique de Christine Bleau, les jeunes de secondaire 5 qui sont impliqués pour la fabrication des marionnettes. Dans le spectacle, ça transparaît l'amour de la nature, l'amour de la culture. Puis c'est le fun aussi de nourrir Saint-Hilaire de l'intérieur, de ne pas obliger les gens toujours à aller consommer de la culture à l'extérieur, mais d'en créer ici. Jour après avoir longtemps courbé le front, le peuple se leva pour venger son affront. Et puis finalement remporter la victoire Crois rêver devant cette page d'histoire Je suis auteur-compositeur. J'écris de la chanson à connotation historique, politique, sociale. Moi je travaille sur un projet qui s'appelle Légende d'un peuple. J'écris des chansons sur des personnages, des événements importants de l'histoire des francophones d'Amérique. Mon matériel, moi, c'est les gens, c'est l'histoire, c'est les lieux, c'est tout ce qui a fait qui on est aujourd'hui. C'est notre identité commune. Les francophones partout en Amérique. C'est tout ce qu'ils racontent. Moi j'écoute ça, je ramasse ça, puis des fois je fais « Ah wow, quel personnage extraordinaire ! » Puis j'en fais une chanson. C'est une source inépuisable d'histoire, tu sais, pour moi c'est du bonbon la Montérégie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada